Plus une minute à perdre pour la jeune gérante de ce supermarché. Comme dans la plupart des enseignes ici, un rayon entier est réservé aux produits consommés pendant le ramadan. On doit remplir tout le rayon pour aujourd'hui. Vu que le ramadan commence aujourd'hui, c'est important que ce rayon à l'âle soit plein pour toute la période du ramadan. Ce rayon, mais d'autres aussi, comme celui des produits secs avec la semoule par exemple. Parmi les clients, beaucoup de musulmans pratiquants venus faire des provisions pour la rupture du jeûne. Moi, pour l'instant, je viens chercher l'oignon et les pommes de terre. Il y a plusieurs choses là dans le magasin. Oui, oui, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas comme avant, maintenant c'est facile. C'est pas comme avant, avant c'est difficile. Mais maintenant ça va, il y en a tout. Même les pâtisseries orientales à l'entrée du magasin. Omar Ouajou en vend toute l'année. Et pour lui, comme pour beaucoup de commerçants, le ramadan est le mois à ne pas manquer. C'est un mois où la communauté musulmane consomme beaucoup parce qu'elle fait le jeûne. Et si ça devient commercial, il y a plus de consommation. La consommation augmente de plus de 30% en moyenne dans les foyers pratiquants qui reçoivent famille et amis pendant cette période et font de plus en plus souvent leur course dans la grande distribution. Par exemple, les femmes qui travaillent n'ont pas de temps pour faire les choses à la maison. Mais moi, c'est la mère de foyer, je fais tout ce que je peux. Chaque année en France, 350 millions d'euros sont dépensés en alimentation par les familles musulmanes pratiquantes pendant le ramadan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !